Bonjour à toutes et tous, et donc on va le faire à trois voix, voire quatre, sur cette présentation. La trame, pourquoi la trame ? Comme l'a dit Luc, l'idée de base c'était d'assurer une sécurité aux établissements et aux équipes de direction. Et offrir un socle de droit, de droit commun et de droit qui est existant aux agents. Alors on avait plusieurs options pour ça. Soit chacun le faisait dans son coin, ce qui était un petit peu le cas. On avait une base qui était notre circulaire, mais qui n'avait peu ou pas de fondement. Soit on mutualisait. Ce qui était régulièrement quand même demandé et exprimé par les établissements. On a constaté, lorsque l'on a demandé au SRFD de faire l'analyse des observatoires l'année dernière, qu'il y avait quand même un certain nombre de points communs dans un grand nombre d'établissements. Mais on a aussi constaté qu'il y avait beaucoup de centres, trop de centres en tout cas, qui ne possédaient pas d'ex-protocoles ou de cadres d'emploi local. Du coup, la décision a été prise de faire le job ici et de vous proposer un modèle qui soit le plus sécurisé possible, le plus couvrant possible, le plus exhaustif possible, mais qui vous donne le plus de marge de manœuvre au local avec le mode d'emploi pour qu'il n'y ait pas de discussion et pas de contentieux, ou en tout cas le moins de contentieux possible derrière dans l'application. L'objectif, on sécurise les cadres dans un contexte, on l'a dit, extrêmement complexe et on garantit le droit aux agents. Le contexte extrêmement complexe, on peut donner un exemple, et là je vais donner la parole à Anne, c'est celui de l'ISOE, qui a été particulièrement difficile à traiter chez nous et dont la multitude de cas a été source de tensions sociales dans les centres. Oui, alors effectivement, vous avez tous suivi le grand feuilleton de l'ISOE qui a été un des épisodes de cet automne et de ce début d'hiver, qui en raison de nombreuses écritures diverses dans vos protocoles locaux ont donné lieu à interprétation, à interpellation de la part des organisations syndicales, chez vous, en draf, chez nous, et qui, in fine, que nous avons fait trancher par la direction des affaires juridiques du ministère, puisque nous avons engagé une expertise de l'adage qui a finalement rendu ses conclusions, qui ont été présentées aux organisations syndicales également, donc en février, je crois, Luc, le 6 février, et qui ont donné lieu à la rédaction d'une fiche qui a été transmise à l'ensemble des drafts SRFD et à l'ensemble des équipes de direction. Et vous voyez bien qu'en fonction de la manière dont les choses sont rédigées, on a autant de cas de figures que de rédactions possibles, avec des implications qui sont diverses pour vos centres, et notamment soit une application, une revalorisation automatique de l'ISOE si vous avez une rédaction qui le prévoit, soit pas du tout, et des choses un petit peu intermédiaires également entre deux. Donc ce sujet est extrêmement complexe, et il est certain qu'à l'avenir, en tout cas, la trame de cadres d'emploi local a vocation à essayer de vous préserver de ce type de difficultés. Et cet exemple, on l'a choisi parce que vous avez tous été confrontés à ça, tous été impactés par ça, avec des conséquences plus ou moins fortes, et le plus souvent, pas de votre fait, parce que la rédaction des protocoles locaux est souvent ancienne, et avec une attention, je dirais, juridique qui n'était évidemment pas celle que nous avons aujourd'hui dans l'ensemble des documents que nous devons faire passer dans les conseils d'administration des EEPLEFPA. Donc ce sujet qui a été source de difficultés, source de tensions entre vous, avec les OS, entre nous, et bien cette trame nationale, et ce n'est qu'un exemple, évidemment, a vocation à essayer de résoudre ce type de choses en vous proposant des exemples ou des rédactions qui peuvent être inspirantes, en tout cas. et si vous faites d'autres choix, vous serez évidemment libre de les faire, parce que cette trame n'est qu'un modèle. Il y aura des éléments qui seront incontournables, on va le voir, on va le décliner, vous allez voir un petit peu comment elle se présente, avec des choses qui sont incontournables, des choses qui sont optionnelles, et qui seront bien sûr à votre main dans les négociations locales, et à la proposition de vos conseils d'administration. Je vais juste faire deux commentaires. On a passé un certain temps avec les équipes à écrire cette fameuse fiche qui ne fait qu'une page et demie, mais la première chose que je veux dire, c'est que le sujet qu'on a été obligé de traiter à l'automne, et objectivement, j'ai envie de dire assez simplement, c'est la faute à personne d'entre nous, parce qu'on a hérité d'une longue histoire, il y a des gens qui n'avaient pas relu ces textes depuis longtemps, et puis d'un coup, l'ISOE, des enseignants en lycée, à laquelle on n'avait pas touché depuis des années, d'un coup, elle change, et d'un coup, se pose une question qu'en fait, on ne s'était pas posé depuis des années. Sauf qu'entre-temps, le contexte, il a considérablement changé, parce qu'à l'époque, on pouvait éventuellement envisager que ce n'était pas si éloigné que ça, mais même quand je regarde un peu l'histoire des EPLFPA, que je connais moins bien que vous, mais vous pouvez quelque part comprendre l'idée qu'un enseignant, un formateur en CFA, ça ressemble un peu, et puis il y a beaucoup de gens qui auraient voulu que ça ressemble beaucoup, voire totalement. Sauf qu'entre-temps, il y a une loi de 2018 qui nous a expliqué, c'est le législateur qui l'a choisi, ce n'est pas le gouvernement, que, en fait, des choses que certains voulaient, j'ai l'image d'une fermeture éclair, s'ils voulaient, assez proche, en fait, l'histoire, maintenant, c'est qu'elle s'écarte, franchement, dans l'esprit et dans le texte. Et c'est dans ce contexte compliqué qu'on s'est reposé la question. Ça, c'est le premier commentaire que je voulais faire. Le deuxième, c'est que, soyez persuadés que quand on écrit ce genre de document, on pèse chaque virgule. Et on a essayé, ce n'est pas parfait notre truc, mais on a essayé d'écrire des choses qui soient aussi claires et donc non ambiguës que possibles. Il y a quelques éléments qui sont légèrement écrits entre les lignes parce qu'on ne voulait pas avoir une approche totalement frontale vis-à-vis des OS non plus. C'est sur l'application immédiate, à un moment, quand il y a un truc qui est écrit, il y a un truc qui doit s'appliquer. Ce n'est pas forcément le même truc en fonction du truc qui est écrit. Ça, c'est une chose, et là, pour le coup, c'est clair et ce n'est pas ambiguë. En revanche, les quelques phrases à la fin de cette fiche qui disent que si un jour, le centre, il veut modifier ce qu'il a écrit, c'est possible, simplement, ça nécessite un passage en conseil d'administration. C'est un prélude assez net au fait que dans la trame nationale, on va inviter chacun à réécrire les choses pour éviter de se faire reprendre dans l'ambiguïté qui nous a causé quelques soucis à l'automne prochain. Et ça, du point de vue du droit, c'est incontestable, même si, évidemment, à certains, ça déplait un peu, beaucoup, passionnément. Voilà. Et la dernière chose que m'inspire l'échange sur ce sujet-là, c'est que c'est typiquement un des rôles, on y reviendra à la fin, mais je fais exprès le citer maintenant pour montrer à quel point les objets composent sont connectés entre eux. Ça sera un des rôles de la cellule nationale d'appui méthodologique et juridique de faire en sorte qu'une fois qu'une expertise existe, elle soit bien connue de tous et comprise de tous, y compris dans les respirations qui s'ouvrent entre les virgules. Merci, Luc. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter cette trame. On a envoyé cette trame aux membres de la Commission nationale de suivi des conditions d'emploi, côté direction et aussi côté représentants du personnel pour avoir leur expertise sur notre proposition et puis leur avis aussi. Donc, on a bien reçu les premiers commentaires des équipes de direction. On attend le retour d'analyse prochainement. On a eu le retour des organisations syndicales en date d'hier. Et donc, on tient un groupe de travail sur le sujet dans 15 jours pour proposer une trame qui tienne compte des revendications mais qui s'inscrive dans le droit. et qui reste un outil utile pour la gestion des ressources humaines dans les établissements. C'est vraiment notre ligne de conduite sur ce travail. Ce premier produit, il a été fait par nos équipes. On n'est pas des experts juridiques, donc il contient quelques erreurs. On a déjà eu d'ailleurs des remarques dessus, donc on va les corriger et les amender. La création de la cellule, on le présentera encore juste après, mais elle servira justement à sécuriser et conforter tout ça. Et donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de balayer un peu les items que cette trame contient et comment on l'a pensé et construite pour que, déjà, vous puissiez vous exprimer. On n'est pas dans du descendant. L'idéal, ce serait qu'on ait un peu d'interaction et nous donner votre avis sur cette proposition. Elle est, on l'espère, exhaustive et potentiellement, elle pourrait être simplifiée avec des sujets qui partent en annexe ou ce genre de choses. Voilà, nous, on l'a voulu la plus exhaustive possible pour ne louper aucun item et c'est tout l'objet après des travaux de finalisation de la trame et après aussi de la déclinaison locale. Vous vous approprierez le document et le déclinerez selon ce qui vous semble être le plus pertinent. Voilà. L'objectif, donc, elle se construit en grand bloc, un bloc de rappel du droit, du champ d'application et après, elle se décline sous une logique liée à la vie et la progression. On ne voit pas. D'accord. À la vie et la progression de parcours professionnels de l'agent, de la typologie des contrats, la signature, la vie, la fin, la discipline au long de la carrière, du parcours professionnel, pardon, les éléments de rémunération, la durée du travail, l'organisation du travail, un focus sur le télétravail, un focus sur les congés qui sont source de nombreux sujets de conflit, l'aménagement du temps de travail, les absences, les frais de déplacement, la gestion du parcours professionnel, la mobilité, les commissions consultatives paritaires régionales. On a eu déjà des retours sur des éléments. Je vous disais, il y a quelques boulettes dans ce projet, mais ça reste un document de travail. Quelque chose qui tient profondément aux organisations syndicales, mais qui relève également du droit, donc c'est important que ça y passe, c'est l'exercice du droit syndical et enfin des actions sociales. Donc on a un item et un périmètre extrêmement large, mais qu'on espère couvrir l'ensemble des sujets qui sont ceux du cadre de travail des agents au sein des établissements. Sur l'ensemble des items, on a construit le document de la même manière. On a commencé par les références législatives et réglementaires qui sont les fondements obligatoires sur lesquels les établissements et donc les employeurs que vous êtes doivent s'appuyer et qui encadrent l'exercice du travail. On a proposé des éléments de rédaction qui ne sont pas soumis à négociation. Et enfin, on a ce cadre de texte à trous avec tous les éléments qui sont à votre main à discuter au local dans le cadre du dialogue social au sein des établissements. Si je prends l'exemple des droits et obligations, c'est un exemple type sur la première fiche. Vous avez un encart avec le rappel réglementaire. Celui-là, il n'est pas actualisé. On a déjà eu un retour dessus. Derrière, de la rédaction en noir qui ne fait pas appel à discussion. et ensuite, ici, il n'y a pas appel à discussion sur les droits et les obligations, des paragraphes en bleu qui vous permettent une négociation au local. Pour le télétravail, on va vous montrer. Là, on voit bien les trous et les éléments qui sont la base légale et qu'est-ce qu'on peut négocier. Sur l'onglet rémunération, par exemple, qui est un onglet qui ne sera pas discuté à l'échelle nationale puisqu'il a été acté que l'élément rémunération était un élément qui resterait au local. Vous avez ce qui est en rouge, ce qui relève du droit, une explication, et ce qui est en bleu, tout ce qui est à négocier au local par l'établissement. On reste très vague, éléments négociés dans l'établissement. C'est à vous d'inscrire derrière les spécificités qui sont les vôtres. Si vous mettez en place des indemnités spécifiques dans l'établissement, vous les déclinez. Dans ces indemnités, il est juste à rappeler, avec l'exemple de l'ISOE, par exemple, que les éléments de rédaction de l'indemnité impactent forcément les évolutions potentielles de cette indemnité. Si elle fait référence à une indemnité de la fonction publique, toute modification de cette indemnité par le gouvernement entraîne une modification immédiate au sein des établissements. Une indemnité a l'obligation d'afficher un montant, un objet et les conditions de versement, etc. On a voulu être le plus pédagogique possible et vous laisser le plus de marge de manœuvre sécurisée au local. On rappelle également sur ce champ-là, qui est un champ qui est sujet à la discussion avec les organisations syndicales sur la rémunération, par exemple, que vous avez un choix sur la rémunération. Soit vous faites référence au point d'indice de la fonction publique et auquel cas, comme les indemnités, toute évolution du point d'indice a un impact sur la gestion de la masse salariale dans votre établissement, soit vous déclarez un salaire brut annuel dans votre contrat, enfin dans le contrat des agents et auquel cas, vous êtes gestionnaire purement et simplement de la masse salariale brute. Il n'y aura pas d'impact par les modifications ou les évolutions qui seront décidées par le ministre de la fonction publique. Donc, tous ces éléments-là, ils sont explicités, détaillés, avec des éléments qui peuvent être modifiés, des éléments qui ne peuvent pas être modifiés, des éléments qui sont à la main au local parce que vous avez négocié des conditions spécifiques dans votre structure. La question était est-ce qu'il y aura des exemples de rédaction ? Nous, on ne souhaite pas en mettre dans la trame. on doit faire un document à côté qui est le VADEMECOM. Pour l'instant, on n'a pas commencé à travailler dessus, clairement. Mais il y aura des exemples concrets de typologie dans le VADEMECOM. Et ça, ce sera à l'arrivée et à la mise en place de la cellule. Voilà. On a voulu parce que depuis la mise en place de la cellule, de la commission d'observation des conditions d'emploi, on a eu un certain nombre de saisines par les organisations syndicales de sujets qui peuvent être conflictuels au sein des établissements. Et donc, on a fait quelques rappels volontaires qui peuvent paraître lourds dans ce document, mais qui sont l'objet de sources de conflits ou de discussions avec les organisations syndicales. Voilà. Typiquement, ce tableau de pourquoi est-ce qu'on est à 1 607 heures de travail à l'année est un sujet de discussion des organisations syndicales pour sécuriser les établissements et que ça n'amène pas de conflits. On a volontairement pris le choix de le réinscrire dans cette trame, même si c'est lourd, même si c'est pour nous quelque chose qui semble être acquis et compris, on le réinscrit et au moins, ça ne sera plus sujet à discussion. Oui, oui, c'est probable. C'est 52 fois 2, oui. Mais voilà, je vous ai dit encore une fois, il y a un certain nombre de coquilles. C'est un document qu'on a fait dans un temps contraint. donc c'est pour ça qu'il est soumis à la discussion et à la relecture de l'ensemble des membres de la commission. Il vous sera envoyé dès qu'on aura une version consolidée. S'il y a des choses qui, du coup, relèvent de cette trame nationale qui ne fait qu'inscrire le droit, il y a un item particulier qui est intégralement en bleu et qui sera l'objet des travaux conduits par le GIP. C'est le décompte du temps de travail. Voilà. Donc, à ce jour, on a fait simple, on se réfère à l'accord collectif en cours d'élaboration. Voilà. C'est une page blanche et donc, il s'agira de décliner dans la trame dans votre cadre d'emploi local les décisions de cet accord collectif. Je n'anticipe pas ce qu'on va dire dessus. Il doit y avoir un millier de questions. Zéro. Zéro, ça m'étonnerait, mais moi, j'en ai. levez bien haut, la main sera plus facile pour vous repérer. Bonjour, Béatrice Chevalreau, qui est inie. Alors, j'ai une question qui n'a pas trait à ça, mais qui a trait à la note de service de Rialto de 2001 qui traite du temps de travail des fonctionnaires. Et j'aimerais qu'on puisse avoir la même clarté sur les 1 607 heures et qu'on ait une application claire de cette note de service parce que c'est complètement incompréhensible. Voilà. Alors, je vais répondre très clairement. Nous aussi, on aimerait la même chose que vous. Et je pense que tout le monde dans la salle veut la même chose. Ça, c'est déjà un point positif qui nous unit. Après, ça fait partie des points qui ont par ailleurs également été soulevés par les organisations syndicales qui ont une lecture un peu différente de la nôtre à ce stade. Et il va se passer, suivant la même méthode qui nous a permis de clarifier le sujet de l'ISOE, un échange avec la DAJ qui pour l'instant n'a pas encore eu lieu parce qu'en fait, il y a une foule de sujets qui font qu'on expertise juridiquement pour savoir in fine si oui ou non cette fameuse note sur le Rialto, elle s'applique aux agents ACB des CFA, CFPA ou pas. Moi, honnêtement, quand je la lis, je trouve que c'est légèrement ambigu, mais après, je ne suis pas juriste. Donc, on est en train de regarder ça et la question se pose notamment pour tous les gens qui ne sont pas avec des missions de formation si j'ai bien suivi le sujet. Et c'est typiquement des choses qui seront clarifiées et je pense que ce point in fine, quand il sera résolu, ça figurera dans l'accord collectif sur le temps de travail puisque c'est précisément la question du décompte de temps de travail. Et on verra si oui ou non cette note s'applique. Peut-être d'ailleurs faudra-t-il envisager de la modifier si jamais ce n'est pas possible, c'est qu'une note de service. C'est une note de service lourde de sens. Donc, je comprends parfaitement votre question. On la partage totalement. On n'y a pas encore répondu. Oui, il y a les personnels administratifs, les personnels formateurs, les personnels de vie de centre puisqu'on est régulièrement saisis par les centres en disant, nous, nos responsables de vie de centre s'appliquent les 35 heures en quatre jours comme les CPE. Est-ce que c'est réglementaire ? Quel est le cadre ? Etc. Voilà. Donc, oui, la question du temps de travail, elle s'applique pour toutes les catégories de personnel qui travaillent dans les établissements. Oui, Sylvain Prévost, Détroit, Metz-Coursel-Chaussi. Juste par rapport au paragraphe d'avant, si vous voulez bien remonter, le décompte du temps de travail, la première ligne, vous la faites apparaître en bleu, mais si, ce sera du noir puisqu'on annonce référera à l'accord collectif. C'est une bonne question, mais on y répondra juste après. En réalité, l'accord collectif, en très simple, il va fixer un minimum pour tout le monde. Ça ne veut pas dire pour autant que le centre, il ne peut pas, y compris pour des raisons historiques, proposer quelque chose de plus favorable que le minimum national. Donc, c'est pour ça que c'est un peu en bleu. Mais il faut qu'on finisse de l'écrire mieux. Voilà, clairement. Bonjour, j'essaye. Oui, c'est bon, ça marche. Bonjour, Philippe Capillon, directeur d'Agricampus Varrière. Sans remettre en cause la qualité du travail. Je m'étonne simplement parce que depuis tout à l'heure, vous parlez d'organisation syndicale représentant des personnels, etc., et vous parlez des directeurs. Mais il ne me semble pas que les organisations syndicales et particulièrement l'organisation syndicale représentative majoritairement des directeurs dans l'enseignement agricole ait été représentée dans cette commission. Alors, il n'est jamais trop tard. En tout cas, à titre personnel, j'espère que nous serons représentés dans les travaux du GIP parce que c'est quand même nous qui au final signons les contrats de travail et allons signer ces accords avec nos représentants locaux. Ce serait quand même dommage que la principale organisation représentative des directeurs ne fasse pas partie de tous ces travaux. Voilà, merci. Alors, j'entends parfaitement votre question et je vais essayer d'y répondre aussi clairement que possible, sachant qu'elle a l'air toute simple comme ça, mais en vrai, elle est hyper compliquée. Donc, d'abord, le SNP2A, c'est ça ? Il est légitimement représenté dans le cadre du CSA ministériel suite aux élections professionnelles à travers un rattachement à l'UNSA que chacun connaît beaucoup mieux que moi et donc je ne vais pas me rentrer à le détailler. En revanche, le SNP2A n'est pas représenté légitimement au CSA enseignement agricole. Donc, moi, je n'y peux rien, entre guillemets, c'est comme ça. Et tout ce qui a trait à l'enseignement agricole en matière de dialogue social, y compris la composition de la Commission nationale des conditions d'emploi, qui est une commission ad hoc, par ailleurs, qui n'est pas un lieu de dialogue social formel, complet, s'appuie et c'est logique sur la composition du CSA-EA. Ça, c'est le premier point. Donc, du coup, il n'y a pas le SNP2A pour cette raison-là dans les représentants côté OS autour de la table. Mais ça, c'est un élément. Il y a un autre élément qui est comment va s'organiser la représentation des employeurs dans le JIP. On en discutera un tout petit peu tout à l'heure. Il y a plein de formules possibles. Il y a des formules qui peuvent laisser une place au SNP2A. Il y a d'autres formules qui peuvent passer par désignation du ministre qui, du coup, libère chacun des questions de représentation. Et ces points-là ne sont pas tranchés. Mais on en discutera tout à l'heure. Et après, il y a un autre point de méthode plus général. Quand je vous disais en introduction qu'on a fait nos meilleurs efforts mais que notre organisation n'est pas parfaite, j'ai l'impression de comprendre que le document qu'on présente là, il y a un certain d'entre vous qui ne l'a pas entre les mains. On le découvre. C'est normal. C'est un document de travail. Ce n'est pas grave. Enfin, vous pouvez estimer que c'est grave. Mais c'est un document de travail. C'est un document de travail qui est regardé d'une part dans le cadre de la fameuse commission nationale dans laquelle il y a quelques experts qui ont été nommés par la DGER qui apportent l'expertise métier des différents corps de métier, directeurs de CFA, CFPPA, AD1 et secrétaires généraux agents comptables qui n'ont pas, je dis pour mettre chacun à l'aise, un mandat de représentation de qui que ce soit, encore moins un mandat de représentation syndicale qui apporte une expertise métier. Et il y a une vraie question de fond qu'on va se poser de façon transversale dans cette réunion aujourd'hui. C'est comment, au-delà des échanges qu'on peut avoir là, associer globalement tout le monde à un travail, il faut qu'on trouve une voie de méthode entre cette commission nationale qui n'est pas le seul objet de discussion pour nous, les premiers éléments qu'on a construits en lien avec les associations des équipes de direction qui elles-mêmes n'ont pas de mandat représentatif, que ce soit ETAPE, que ce soit l'ANDIRAS, CCP, sur la base desquelles on s'est appuyé pour constituer un petit groupe de travail qui pour nous en quelque sorte est un miroir métier de ce qu'on travaille en commission nationale mais qui est pour nous, enfin qui est de fait d'ailleurs, ce n'est pas que pour nous, qui est un lieu de discussion technique qui n'engage personne avec un mandat de représentation qui malgré tout nous aide beaucoup à avancer. Je profite pour remercier les quelques-uns d'entre vous présents dans la salle qui contribuent à ces travaux-là parce que franchement ça nous aide beaucoup. Mais donc voilà, entre ces différents groupes qui existent, la réunion d'aujourd'hui et les différents livrables qu'il faut qu'on arrive à produire un jour, dont cette trame-là, il faut qu'on trouve un moyen de travailler ensemble là-dessus. Déjà la première chose qu'on va faire, je ne sais pas si on est capable de le faire immédiatement, c'est peut-être plus simple pour la suite de la présentation, on aurait pu le faire avant, désolé de ne pas l'avoir fait, vous envoyez ce document parce que finalement, moi je considère qu'à partir du moment où un document de travail est envoyé à trois personnes, il est public, il n'y a aucun problème à ce que vous en disposiez, simplement il n'est pas fini et il faut qu'on trouve la bonne méthode de travail parce que si chacun d'entre vous répond à mes équipes, moi j'ai vu qu'il y a une virgule qui ne va pas, on ne va pas être capable de consolider tout ça, ça va de soi. Mais pour autant, on est preneur de ces remarques, donc il faut qu'on invente la méthode qui va bien pour avoir ces retours-là. La façon qu'on a eu pour l'instant de faire, c'est ce petit groupe miroir qui n'est pas parfait, peut-être faut-il qu'on réfléchisse à ce que ce groupe miroir, on y adjoigne, je ne sais pas, je réfléchis à voix haute, quelqu'un issu de chacun des réseaux régionaux parce que chaque région a une expérience différente qui est intéressante en éclairage pour nous aussi, je ne sais pas, on est assez ouverts à faire quelque chose sachant qu'on invente cette méthode en marchant. Réponse assez longue à une question qui avait l'air toute simple mais qui ne l'est pas en réalité. Alors juste pour compléter et encore une fois sans remettre en cause la qualité du travail qui a pu être fait par les uns et les autres, moi la question qui me vient tout de suite et je pense que je ne suis pas le seul à me la poser, c'est la question de la légitimité effectivement des gens qui ont participé au nom des directeurs à ces groupes-là et effectivement quel est leur mandat représentatif alors que effectivement les organisations syndicales des personnels, elles, elles avaient un mandat représentatif donc ça interroge et effectivement moi il me semble monsieur Maurer que vous avez mis en place un outil qu'à titre perso je trouve très intéressant puisque j'y participe c'est le groupe contact des directeurs et je pense qu'effectivement là on aurait pu nous en tant que membres du groupe contact être partie intégrante de ces travaux-là et voilà le coche a été raté sur la première marche essayons de rattraper le coup sur le JIP aussi bien pour le CNP2A que pour une représentation plus large oui mais ok moi je reformule juste on aurait pu moi je dirais on peut il n'y a pas de problème notre volonté de travailler ensemble elle est totale après il faut trouver la bonne méthode sachant que c'est nouveau tout ça donc c'est pas ça et après je mets chacun à l'aise cette trame nationale elle fera l'objet in fine je pense d'une circulaire parce que prise par la DGER on ne va pas négocier ce document c'est un document qui a pour objectif de dire c'est quoi le droit et comment il doit s'appliquer avec de la liberté ou pas de la liberté donc on a entre guillemets on n'a pas besoin du point de vue des notions de représentativité de dialogue social de discuter avec les gens de ce document on pourrait le faire tout seul simplement on est plus intelligent collectivement d'une part donc ça c'est l'échange avec vous par ailleurs on est tenu une espèce de principe de discussion avec les OS y compris dans l'objectif de les faire adhérer à ce qu'on fait autant que possible c'est tenté qu'elles aient l'intention d'adhérer à quelque chose mais ça ça leur appartient moi je ne prononce pas là dessus voilà donc je mets chacun à l'aise de toute façon à la fin c'est la DGER qui prendra ses responsabilités en actant un document mais le plus intelligent il est le mieux ça sera et pour ça on a besoin de travailler ensemble d'où votre question monsieur Capillon à laquelle il faut qu'on arrive à répondre sachant que l'objectif extrêmement ambitieux qu'on s'est fixé alors il y a une réunion de travail de la commission nationale le 11 avril et ce qu'on s'est dit en termes de produits de sortie c'est qu'on aimerait bien que cette trame nationale de cadre d'emploi local soit actée d'ici fin mai parce qu'ensuite il s'agira pour chacun des EPL de se l'approprier de la mettre en oeuvre avec un délai d'un an serré aussi j'espère qu'on arrivera à tenir cet objectif mais à un moment il faudra qu'on fasse la balance entre l'objectif calendaire et la qualité de ce qu'il y a dedans donc peut-être que ça va glisser un tout petit peu je ne voudrais pas que ça glisse beaucoup quand même j'aimerais bien qu'au pire si je puis dire chacun soit en capacité en septembre peut-être aussi un moment plus propice à reprendre un dialogue sur un cycle annuel classique on va dire c'est scolaire en l'occurrence tout ce que je raconte ça n'applique pas tellement pour les CFPPA quoi que j'en sais rien qu'en septembre chacun ait entre les mains un document final qui permette d'entamer la discussion locale de réexpliquer les choses au personnel parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre de protocoles locaux parce qu'aujourd'hui ils s'appellent comme ça même si derrière on voudrait que ça s'appelle des cadres d'emploi locaux parce que ça nous paraît plus propre qui reprennent un certain nombre d'éléments qui sont là il y en a qui n'existent pas comme on avait dit et puis il y en a qui sont peut-être assez éloignés de ce qui est marqué là donc il y a un petit exercice qui vous appartiendra de faire donc on a encore un peu de travail devant nous pour le dire autrement qui nous laisse aussi la possibilité de trouver la méthode qui va bien et peut-être qu'effectivement il faudrait qu'on mixe enfin je raisonne à voix haute c'est dangereux ce que je fais mais peut-être qu'il faudrait qu'on mixe le petit groupe miroir qui existe qu'on a construit avec ETAPE et puis le groupe contact et qu'on fasse quelques réunions thématiques sur ce sujet là peut-être il faut qu'on en discute Bonjour Juste je me permets de rajouter par ailleurs sur la légitimité de la représentation dans la commission on ne décide de rien donc du coup il n'y a aucune décision sur un changement des conditions de travail des agents qui sont prises dans la décision donc il n'y a même pas de question de légitimité au sein de la commission en tout cas Bonjour Stéphane Brunser directeur du campus Terre de l'Aube donc j'ai aussi fait partie de ces groupes de travail et je vous en remercie même si j'ai loupé le dernier j'avais une question technique qui s'apparente au tableau du détail du temps de travail que vous avez présenté en introduction vous avez bien fait de le réécrire parce qu'on a souvent des problématiques notamment avec les jours fériés avec nos formateurs et il apparaît 228 jours de travail dans votre tableau or le statut de chargé de mission sauf erreur de ma part il a 208 jours comment on va gérer oui 228 voilà 228 jours possibles donc on peut avoir une problématique le diable se cache dans les détails avec des gens dans nos CFPPA qui seraient en 208 jours et d'autres alors 228 jours maximum j'ai entendu mais on va quand même déjà avoir un premier delta là je pense oui oui tout à fait mais on rappelle la base parce qu'effectivement dans certaines régions du grand quart nord-est on a quelques revendications sur la comptabilisation des jours fériés donc on rappelle la base et puis après c'est de la discussion locale mais il y a une spécificité qui est l'article 10 pour les cadres de la fonction publique avec ou sans décompte du temps de travail un petit témoignage alsacien sur le sujet peut-être bonjour ça va pas non l'Alsace donc Sophie Carlier la détroit des sillons de Haute-Alsace merci à mes amis et collègues de la France de l'Intérieur c'est vrai que je levais la main à ce sujet donc on pensait à la même chose il sera indispensable qu'on ait un petit encart Alsace-Moselle sur le droit local qui nous décuple les problèmes de gestion à ce sujet j'entends tout à fait et il y aura un encart aussi sur Mayotte puisqu'ils ont des jours fériés musulmans supplémentaires donc on les a bien prévus aussi oui je voulais revenir sur la légitimité la représentativité des directeurs de centres moi je vais relativiser les propos qui ont été tenus parce qu'il y a un certain nombre de représentants autour de la dans la salle et qui ont participé aux travaux s'il en dira CCP n'est pas un représentant légitime il est comporté de directeur il est constitué de directeur c'est l'association des directeurs de centres de formation je ne vois pas quelle légitimité quelles autres structures ou organisations peuvent être représentées autour de la table et enfin voilà il me semble que alors je n'ai pas participé aux travaux mais j'ai des collègues qui ont participé aux travaux et qui sont dans la salle et je pense que c'est déjà un beau travail qui a été fait et quand on est dans une difficulté en gestion de centres en local avoir cette trame avec les points rouge noire où on sait qu'on n'y touche pas et avoir que les éléments en bleu à négocier c'est quand même une sérénité par rapport au travail qu'on a à faire après en local avec nos représentants oui je vous remercie vraiment beaucoup pour vos propos je veux vraiment mettre chacun à l'aise en fait il n'y a pas de sur ce sujet là il n'y a juste pas de question de représentativité des cadres il n'y en a pas et les propos de monsieur Capillon disaient pas l'inverse non plus je pense qu'ils invitaient à clarifier les choses notamment pour la suite alors on aura une foutue question à résoudre ensemble et on en parlera tout à l'heure sur d'abord y a-t-il une question de représentativité pour l'histoire de l'accord collectif ou pas peut-être qu'il y en aura peut-être qu'il n'y en aura pas et s'il y en a une là il faudra qu'on s'attelait à la résoudre sérieusement mais pour tout ce qui est commission nationale il n'y a clairement pas de question de représentativité à se poser des équipes de direction donc dès lors qu'on ne se pose pas la question peu importe de savoir qui représente correctement puisqu'elles ne se posent pas en revanche nous on a un besoin des GER d'être accompagnés le mieux possible dans notre réflexion pour écrire des choses qui soient le mieux possible parce qu'on a un truc qui n'est pas trop mal il y a encore beaucoup de choses à améliorer c'est évident c'est un document de travail monsieur Petit cher Nicolas forcément allez-y réagissez non mais je pense que c'est bien qu'on ait ces discussions assez tranquillement en fait pour pour voir où se posent ces questions de représentativité ou pas non mais du coup je veux bien que monsieur Petit s'exprime en premier là pour le coup juste en attendant que Nicolas prenne le micro vous verrez dans la trame il y a un encart qu'on a rajouté qui n'existe pas jusqu'à présent dans l'ensemble des notes de services et circulaires du ministère qui est une demande spécifique des organisations syndicales et qu'on trouvait intéressant d'ajouter c'est l'accompagnement à l'accès à la fonction publique puisque on rappelle quand même que les agents des CFA et la CFPPA sont des agents de droit public et que du coup leur ancienneté est comptabilisée dans l'accès pour les concours internes voilà c'est juste un petit rappel en attendant que Nicolas récupère le micro merci de me donner l'appareil Nicolas Petit pour ceux qui ne me connaissent pas je pense que il y a un élément de dialectique premièrement la représentativité n'est pas la légitimité ce que les collègues certains disent et moi ce que j'entends alors je suis très bien placé et je ne parlerai pas au nom de l'organisation que je représente aujourd'hui mais plutôt à titre personnel et le jour si j'ai besoin d'intervenir à titre syndical je le ferai là ce que je pense c'est qu'il faut qu'on soit extrêmement clair sur légitimité représentativité et les commissions qui ont parti c'est des collègues de l'association Étape là en termes de légitimité je pense que la question s'est posée et se pose dans l'esprit de certains la représentativité c'est complètement autre chose puisque globalement on vous explique qu'il n'y a pas de décision qui sont prises alors Mathieu je ne suis pas d'accord avec toi il y a des décisions puisqu'il y a quelque chose qui a été écrit mais qui n'est pas acté dans la loi ça c'est la normalité des groupes de travail deuxième point il existe une dichotomie encore plus forte c'est à dire que vous avez d'un côté des partenaires des gens avec qui vous travaillez dans ces groupes de travail qui sont des organisations syndicales qui sont légitimées non pardon qui sont représentatifs mais qui pour nous pour certains d'entre nous et moi à titre personnel ils ne sont pas légitimes voilà et je crois que tout le monde dit la même chose tout le monde dit la même chose mais je pense qu'il faut avoir à l'esprit qu'effectivement entre légitimité et représentativité il y a deux choses différentes dans ce cas là soyons extrêmement clairs que ces groupes de travail qui est l'association ou qui est le groupe contact ils sont légitimes sont-ils légitimes et je crois que c'est la question à laquelle nous devons répondre collectivement voilà merci j'adore cet échange et vraiment merci de le poser dans une interaction assez libre sur la légitimité et je pense que c'est les deux bons mots donc je vais essayer de les suivre sur la légitimité côté équipe de direction pour nous aider à avancer sur le sujet je pense que tout le monde dans la salle est légitime en fait parce que tout le monde a une expérience c'est-à-dire chacun chacun et chacune est potentiellement légitime parce que chacun et chacune a son expérience et au moins son questionnement et le fait même pour nous d'avoir un questionnement légitime nous aide à avancer vous êtes légitime parce que vous êtes dans les fonctions et vous êtes confrontés à la réalité de ce qui se passe je ne sais pas comment dire autrement maintenant simplement moi je ne sais pas en méthode organiser un travail où chacune et chacun d'entre vous plus ceux qui sont à distance plus ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui participer aux échanges participent je ne sais pas faire ça je pense qu'il n'existe pas donc on est obligé à un moment de construire des choses intermédiaires où certains d'entre vous viennent mais en plus de ça il faut qu'on construise et aujourd'hui c'est un objet parmi d'autres des moments où on repartage tout ça voilà sur les aspects côté équipe de direction sur les OS donc membres légitimes mais représentatifs surtout au terme des élections professionnelles au CSEA je suis obligé de dire quelque chose dans les fonctions qui sont les miennes par rapport à ce que vous avez indiqué elles sont représentatives de ce fait elles sont légitimes moi je ne peux pas dire autre chose je pense qu'on a bien fait le tour de toute la question non mais peut-être qu'il y en a d'autres plus au fond mais cela dit je pense et je le dis sans aucune c'est pas par effet de scène ou je ne sais pas quoi c'est vraiment hyper utile qu'on ait cette discussion pour qu'on entende tous les mêmes choses et je crois qu'on dit avec des mots légèrement différents on dit tous la même chose et moi ça me rassure de constater ça en fait après ça ne veut pas dire que j'ai trouvé la méthode pour que toutes les personnes légitimes puissent utilement ça qui est important pour nous contribuer au travail qui est en cours qui est un travail considérable vraiment je le redis qui a une ambition très forte qui est loin d'être fini parce qu'il est considérable donc je pense que c'était vraiment nécessaire qu'on ait cet échange et je remercie chacune et chacun pour y avoir participé moi je vais changer de sujet et ça va être une question un peu plus technique sur la question du périmètre j'ai bien compris que le périmètre c'est le CFA et le CFPPA et dans les EPL quand on a des agents contractuels qui sont sur un lycée c'est à la marge comment on va devoir le gérer pour l'instant on a un protocole pour les agents contractuels et pas que CFA, CFPPA il est censé intégrer l'ensemble des agents contractuels de l'EPL, EFPA alors là on fait un focus spécifique sur les CFA non, non je parle pas des exploitations de droit public oui, non mais je parle pas des exploitations je parle agent contractuel d'un lycée mais qui n'est pas titulaire non pas les exploitations bien sûr en dehors des AE des AESH et des salariés du privé donc c'est un cadre d'emploi local par établissement oui, Pascal Tissert de Montbrillon en fait vous avez évoqué tout à l'heure la question pour rappel du coup c'est un cadre d'emploi qui gère l'ensemble des contractuels sur budget de l'EPL pas que ceux en CFA et CFPPA en dehors de ceux qui ont des règles de gestion soit parce qu'ils ont une convention collective soit parce qu'ils ont des règles qui sont spécifiques et directement pilotées par l'Etat il y a certains LPA qui ont des salariés sur budget certains en lycée oui, oui, oui historiquement il y en a qui ont qui ont eu ça et on a récupéré donc oui c'est comme ça je vais considérer que la question est légèrement marginale par rapport à notre propos principal et un jour et pas la renseignance il faudra que quelqu'un m'explique le truc parce que là je crois que j'ai raté un morceau c'est marginal mais ça existe et puis c'est traité par les représentants syndicaux au niveau local ça, ça, je n'en doute pas une seconde plus le sujet marginal est compliqué plus il est traité en général ça c'est mais en tout cas juste là nous et toute notre journée c'est sur les agents ACV des CFA et CFPPA pas les autres je comprends qu'il y a une question de connexion qu'il faudra qu'on se pose donc merci de l'avoir posé mais là tout ce qu'on dit aujourd'hui ça ne vaut que pour les ACV CFA et CFPPA donc je termine ma question tout à l'heure vous avez évoqué le calendrier personnellement j'ai travaillé depuis longtemps sur ce cadre du protocole puisque en région Occitanie et autres ça fait longtemps qu'on y travaille et là il y a des attentes parce que les personnels sont informés qu'il y a eu un travail d'avancée que la problématique de l'ISOE a fait mal il y a eu des retours notamment par rapport au 29 et 30 janvier par rapport à la notion des 1607 heures donc il y a beaucoup de personnel qui se pose des questions par rapport à ça et donc vous évoquiez la possibilité mai-juin je trouve que c'est plutôt un très bon calendrier plus que septembre parce qu'en fait il faut que nous on avance aussi en local et du coup si on pouvait avoir des éléments en amont pour pouvoir faire en sorte parce que nos cadres de travail est quand même l'année scolaire et c'est vrai que ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte je pense je rejoins complètement à ce qu'on dit notre calendrier cible c'est de livrer quelque chose en mai en général quand je dis mai ça veut dire fin mai ça serait plutôt le 31 que le premier en pratique j'ai le sentiment que ça va être compliqué de boucler l'exercice pour le 31 mai et que ça sera peut-être plutôt du fin juin et j'aimerais bien que ça soit au-delà maintenant comme chacun a pu le mesurer c'est un travail considérable qui fait ressurgir des sujets qui étaient enfouis pour certains depuis longtemps on n'est pas garantis d'y arriver et en tout cas il y a un élément mais on y reviendra tout à l'heure mais du coup je profite de la question pour l'éclaircir dès maintenant dans tout ça devra à un moment être injecté le fruit de l'accord collectif lequel accord collectif quoi qu'il en soit ne sera pas abouti en juin notre objectif également ambitieux c'est qu'il soit bouclé pour la fin de l'année civile 2024 donc c'est à dire qu'à un moment il faudra réinjecter les choses mais ce qui n'empêche pas que sur plein de points qui méritent d'être clarifiés ne serait-ce que l'histoire des congés l'histoire des primes et tout ça là l'idée c'est de vous mettre en capacité d'entamer les choses effectivement pour septembre ce qui nécessite aussi un petit temps de digestion parce que là je regardais vite fait il y a 52 pages je ne sais plus combien j'ai 56 bon enfin voilà quoi et puis déjà lire ça faire la comparaison entre ce que j'ai dans mon protocole local ou dans mon paquet de délibérations qui valent le protocole local pardon cadre d'emploi local bon oui on essaye de viser ce calendrier là si on m'entend moi j'ai quitté un établissement où le protocole avait été discuté il y a 8 ans dans super bonne condition pour tous ceux que ça fait rêver on était passé de 648 heures avec des fonctionnaires à 1607 avec des fonctionnaires vote unanime voilà bon là je découvre autre chose une autre pratique dans l'établissement dans lequel je suis avec des gens qui n'ont pas du tout intégré la loi de 2018 si vous voulez nous donner des billes pour que nous on fonctionne dans le plus grand confort dans un pas de temps opérationnel je fais quand même le vœu pieux donc j'ai participé à des travaux dans le groupe de travail je pense qu'il faudrait vraiment que cette note de service elle sorte en avril ou en mai parce que je pense que même pour les équipes pour nos personnels l'appropriation du on n'est pas des fonctionnaires l'ISO c'est pas automatique dans un certain nombre d'établissements c'est ça il y en a où je pense que c'est un non sujet il y a plein d'établissements il y a plein d'établissements que ça l'est si vous voulez qu'on les accompagne parce que moi je pense que le changement culturel il va être très fort pour des gens qui sont en train de comprendre ce qui s'est passé il y a 5 ans avec retard il faut quand même aussi que nous on travaille avec eux tous les jours il faudrait que la note de service elle sorte avant l'été pour que non mais pour que du coup on ait le temps parce que les 56 pages moi j'ai trouvé assez clair mais ça fait 50 fois qu'on lit non mais je le dis vous nous donnez un cadre moi je suis assez d'avis que ça a longtemps traîné qu'il faut qu'on aboutisse à quelque chose je pense quand même qu'il faut se mettre en hors de marche nous on peut présenter la note de service et la diffuser à nos équipes avant l'été pour que quand en septembre on revienne si vous voulez on soit pas dans parce que si elle sort en septembre 21 septembre autant les fiches missions sorties en septembre ça va pas poser trop de sujets dans nos équipes ça si vous voulez voilà je pèse mes mots en disant choc culturel mais je pense vraiment qu'on a des gens qui étaient persuadés qu'ils étaient fonctionnaires jusqu'à très récemment surtout dans des CFA bref il faut quand même leur laisser aussi eux le pas de temps d'intégrer leur environnement de travail voilà et si derrière on veut reprendre la main et discuter tranquillement il faut qu'on ait ce pas de temps là donc oui je vois Mathieu qui mais moi voilà mon vœu pieux c'est qu'on ait on ait la circulaire avant l'été voilà et alors je vais le dire très clairement je suis d'accord avec chacun des mots que vous avez prononcés et c'est vraiment notre objectif et il n'y a pas un effet de dit objectif parce qu'on va pas le faire ou je sais pas quoi juste je mesure deux choses je mesure qu'il y a encore beaucoup de travail il y en a beaucoup qui a été fait comme certains d'entre vous l'ont souligné et merci de l'avoir fait il y en a encore beaucoup devant nous donc c'est ambitieux ça veut pas dire quand je dis ambitieux ça veut pas dire que je sais d'avance qu'on va pas y arriver parce qu'on a fait plein de choses ambitieuses ces derniers mois tous ensemble sur plein d'autres sujets aussi et puis en même temps quand je me lève le matin je suis plus à l'aise en me disant que je la sors pour le 21 juin que quand je me dis que je la sors pour début mai c'est tout et comme on est sur un échange transparent je dis les choses comme on les ressent nous aussi mais cela dit je suis assez confiant sur l'idée que d'une façon ou d'autre on va y arriver et puis j'ai envie de dire au pire des pires si on n'a pas fini de rédiger chacune des lignes des 56 pages au moins sur les blocs essentiels et notamment ce qui permet l'appropriation que l'on est fonctionnaire et donc c'est 167 heures et que la question ce n'est pas que le temps de travail dure 648 c'est une question de décompte du temps de travail et pas une question de temps de travail à binitio qui se pose déjà vous vous donnez tous ces éléments-là qui vous permettront de faire la pédagogie ça je pense que c'est certain qu'on y arrivera mais bon et puis après l'autre élément au-delà de la charge de travail c'est qu'il y a quand même encore un petit processus de dialogue avec les organisations syndicales je ne maîtrise pas totalement ce calendrier-là parce que voilà cela dit à un moment nous on estime et c'est aussi le sens du message du ministre le 6 janvier dernier qu'on a beaucoup travaillé et que maintenant on a les éléments de décision qui sont actés ça ça doit permettre d'accélérer aussi le calendrier de travail donc bon bref en résumé oui fin mai 21 juin au plus tard oui parce qu'au niveau des calendriers en fait si on passe en CA de fin d'année 2024 ça veut dire mi-novembre début décembre ça veut dire qu'on l'a passé en conseil de centre conseil de perf au minimum quand même voire en CSA si on en a un au mois d'octobre donc ça nous laisse un temps de travail si on l'a au mois de juillet avec les congés ça nous laisse très peu de temps en fait pour travailler présenter avant que ce soit passé dans les différentes instances pour arriver au final en CA de fin d'année oui mais alors du coup merci pour cette question Elisabeth l'objectif c'est pas de passer au CA de fin d'année 2024 dernier CA vote du cadre d'emploi normé mais non regardez dernier CA 2024 on est bien d'accord que c'est novembre ou décembre de cette année moi j'avais pas ça en tête moi j'avais en tête qu'on passait tout en CA et un seul point en même temps non mais bon voilà en toute transparence notre dialectique interne je ne pose pas plus de problèmes que ça ce que moi j'avais en tête mais ça mérite peut-être d'être raffiné parce que j'ai pas forcément tous les éléments réglementaires ah oui merci ça va mieux là ouais voilà c'est de passer au CA et en tout cas c'est ce qu'on avait présenté aussi aux OS on a marqué au plus tard mai 2025 présentation en CA du protocole local revu après il y a deux éléments pour arriver au pardon cadre d'emploi local revu il faudrait qu'on fasse une tire lire et qu'on mette un euro à chaque fois qu'on dit détroit ou à chaque fois qu'on dit protocole local on va vite devenir tous très riches ça dépend qui récupère les sous mais c'est pas le sujet bon bref donc pour arriver au CA environ mai 2025 il faut deux choses il faut la trame nationale qui permet de remettre d'équerre tous les éléments de droit et il faut les éléments sur le temps de travail qui vont être issus de l'accord collectif dont on va parler et en calendrier autant on vise au plus tard le 21 juin pour la trame nationale autant il est évident qu'on n'aura pas le contenu de l'accord collectif avant fin d'année 2024 donc il faudra à un moment dans chaque établissement rebrancher les deux bouts ensemble ce qui n'empêche pas de commencer si vous le souhaitez mais peut-être que vous ne le souhaiterez pas ça c'est votre méthode de discussion locale qui le décidera vous pouvez très bien en septembre commencer sur tous les aspects de trame nationale hors des comptes du temps de travail où vous pouvez décider d'attendre après ça c'est chacun qui le fait comme il le sent en fonction du degré de maturité locale et tout ça et tout ça et donc l'objectif ultime c'est bien le CA de mai 2025 enfin le dernier CA 2025 parce qu'après ça dépend de votre programmation on ne rentre pas là-dedans et après d'un autre côté ce qui se passera c'est que concrètement c'est une fois qu'on aura publié la circulaire qui fixe la trame nationale on dira maintenant vous avez un an pour que le cadre local revu soit présenté au conseil d'administration ce qui ne veut pas dire encore voter parce qu'il peut y avoir un petit monde entre le moment où on le présente la première fois et le moment où il est in fine voté c'est un petit monde c'est un petit monde c'est un petit monde